Et cette manifestation d'envergure pourrait représenter un véritable casse-tête pour les automobilistes, alors que plusieurs rues sont fermées. Philippe, vous avez justement obtenu le trajet qui sera emprunté par les manifestants. Exactement, je l'ai dans mes mains aujourd'hui. On a un trajet qui va débuter tout près du parc Jeannemans, c'est la statue de Sir-Georges-Etienne-Cartier. Mais regardez, vous avez beaucoup de policiers sur place. On veut s'assurer que la manifestation se déroule vraiment de très belles manières. Et pour le trajet, l'itinéraire de cette manifestation, on commence sur l'avenue du parc. On va se diriger vers le centre-ville, donc direction sud. Par la suite, on va emprunter la rue Sherbrooke et emprunter les rues McGill, Président Kennedy et Union, pour finalement terminer notre trajet sur la rue Sainte-Catherine en direction est, pour marcher vers la place des festivals où on va passer le restant de l'après-midi. Et une partie de la soirée parce qu'on aura une prestation musicale en soirée. Et également un numéro de Rosalie Vaillancourt un peu plus tard aujourd'hui. Et Philippe, il y a aussi, comme toujours, des travaux. Et également le marathon qui pourrait compliquer la vie des automobilistes. Aujourd'hui, c'est vraiment un casse-tête pour les automobilistes. On a la manifestation, le marathon également pendant la durée du week-end et les travaux. Parlons du marathon. Les activités étaient principalement pendant le début de la journée, donc les épreuves du 5 et du 10 kilomètres. Ça va être demain que ça va être vraiment compliqué pour circuler. Et pour les travaux, on a encore deux fermetures importantes de bretelles. Une sur l'autoroute 10 en direction est pour aller chercher la 132. Et l'autre au coin de l'autoroute 20 également, qui va perturber un peu la circulation. Donc vraiment, assurez-vous d'aller vérifier vos déplacements. Et on peut justement aller rencontrer quelques automobilistes. Je vous laisse écouter des automobilistes qui savaient à quoi s'attendre en fin de semaine vont devoir prendre leur mal en patience. Circuler à Montréal, à mon avis, c'est vraiment long fait. On va commencer dans une heure, ça va peut-être être plus court. Donc je prends la 20 bientôt. C'est difficile ces temps-ci. L'autre jour, ça m'a pris une heure pour venir de chez nous, ici, et normalement ça prend 20 minutes. Mais là, en ce moment, c'est calme. Oui, c'est calme. Moi, j'arrive du nord de la ville et ça s'est bien fait. Mais je recommande aux gens de prendre le métro pour aujourd'hui parce qu'il va y avoir du monde dans la rue pour la manifestation. Oui, et on est toujours à la place, tout près de la place du parc Jeanne-Mance sur l'avenue du Barc. Et vous le voyez, là, depuis déjà quelques heures, on a des centaines de manifestants qui arrivent sur place et on prévoit vraiment des milliers de personnes, même selon les organisateurs, c'est près de 70 000 personnes qui pourraient marcher dans les rues de Montréal. Donc vraiment, là, il risque d'avoir beaucoup de monde et pour les automobilistes, peut-être pousser les commissions dans les prochains jours. Effectivement, c'est le calme avant la tempête. Merci, Philippe. Merci, à plus tard.